Au Mobile World Congress, nous sommes désormais sur le stand de Flex Enable. Alors on est avec Vincent, ingénieur chargé d'affaires. Alors Vincent, on voit un écran incurvé qui est un petit peu intriguant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que les écrans incurvés, on nous en promet depuis quelques années. Mais alors on le voit ici, sur une société qui apparemment est française, c'est ça ? Alors ce n'est pas une société française, c'est une société britannique qui est basée à Cambridge, donc au nord de Londres. C'est une société qui se base sur environ 15 ans de technologie, qui est aujourd'hui l'unique société qui permet de faire des écrans flexibles et je peux vous expliquer pourquoi. La raison est très simple. Aujourd'hui, comme vous le dites, ça fait très longtemps qu'on voit des protos, qu'on nous parle d'écrans qui vont se plier et des choses comme ça. Et à chaque fois, chaque année, on ne les voit pas arriver et ils sont souvent encapsulés sous verre. Et la raison étant que, intrinsèquement, l'électronique qui est utilisée pour faire ces écrans est une électronique qui n'est pas souple. Quand vous pensez à comment est fait un écran, un écran c'est une matrice de pixeliser. Donc chaque pixel peut être adressé avec des transistors qui sont comme des interrupteurs que vous pourrez tourner en on off. Et toute cette électronique qui permet justement d'adresser ces pixels, elle est faite sur une technologie qui est basée sur un matériau qui s'appelle le silicium et qui est très utilisé, bien sûr, dans l'industrie des semi-conducteurs et des écrans. Le silicium est un grand matériau qui a permis, bien sûr, de grandes avancées. Le problème du silicium, par contre, c'est que ce n'est pas un matériau très flexible. Et le problème, le silicium, c'est un peu comme un verre, déposé de manière très fin. Et quand vous commencez à le plier, l'écran va commencer à se casser. Ben alors, chez Flex Enable, on a trouvé une solution et du coup, on a remplacé le silicium par ? Donc en fait, nous, ce qu'on a fait à Flex Enable, c'est remplacer le silicium par des matériaux plastiques. Donc on utilise une combinaison de matériaux qui ont des propriétés électroniques, mais qui sont toujours plastiques. On les imprime de la même manière que vous utilisez une imprimante. Et on les met sur des substrats de ce type-là, qui sont des substrats en PET. Donc c'est à peu près les mêmes types de substrats que vous avez sur une bouteille de plastique. Donc vraiment pas cher. Et donc vous pouvez faire tout l'électronique là-dessus. Quand vous voyez cette feuille ici, vous avez environ un million de transistors, environ à un format A4. Et chaque transistor permet d'adresser un pixel, donc un million de pixels. Et donc quand vous avez développé une technologie comme ça, qui est ultra souple, en termes de flexibilité sur cette technologie, vous pouvez, pour tout dire, plier dans les deux sens les transistors autour d'une allumette, plus de 10 000 fois, sans voir aucune dégradation de l'électronique qui est imprégnée là-dedans. Donc quand vous avez développé cette technologie, vous pouvez l'utiliser pour différents types d'applications. L'une étant de faire des écrans, et l'autre étant de faire des capteurs. Donc aujourd'hui, je voulais juste présenter ce prototype, qui est en fait le premier écran LCD plastique au monde incurvé. Bien sûr, c'est un grand écran et c'est un prototype, donc il peut sembler un peu lourd, mais parce qu'on n'est pas une société qui fait des produits, et les gens qui font des produits sont capables de rétablir cette électronique pour faire des facteurs de forme qui sont plus intéressants. Donc aujourd'hui, en fait, si je comprends bien, FlexEnable, est-ce que vous cherchez des partenariats avec des fabricants justement pour mettre votre technologie ? Oui, donc en fait, nous ce qu'on est avant tout, on fait du licensing, donc on a développé la techno pour permettre aux fabricants d'écran classiques qui travaillent sur du verre, de passer du verre au plastique. Et nous, on leur permet de faire cette transition. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de fabricants d'écran, énormément de fabricants d'écran télé, et ils cherchent des solutions pour justement faire évoluer l'industrie. Et c'est ce que nous, on leur propose aujourd'hui. Alors ça, imprimer sur du plastique, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait ? C'est qu'ils n'y ont jamais pensé ? Ou c'est qu'ils n'ont jamais réussi en fait ? En fait, les techniques d'impression qui permettent en fait de structurer les matériaux sur du plastique, c'est des choses qui ont été développées à la base, à l'Université de Cambridge, il y a environ 15 ans. Et depuis, la mise en place de procédés de fabrication pour ce type de technologie a pris plusieurs années, a pris environ 10 ans, c'est ce que nous, on a fait. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter sur Apple Store des écrans de type e-reader, des produits de type e-reader plastique qui utilisent notre technologie. Donc notre technologie est déjà sur le marché, a déjà été certifiée par Apple. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, vu que les performances sont devenues de meilleure en meilleure, on permet justement de changer et de passer du e-reader au LCD et après, et en même temps, à passer à l'OLED. Donc le LCD, pour nous, on voit ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, en pensant au type d'application que vous avez, vous avez des smartwatchs, vous avez des téléphones mobiles. Le problème des smartwatchs, les écrans sont petits, pas très agréables à utiliser et les fonctionnalités sont les mêmes que votre téléphone mobile. Donc pourquoi avoir deux devices sur vous quand vous pourriez en avoir un ? Et la limitation aujourd'hui, c'est d'être capable de faire des écrans de bonne taille, à un bas coût, et justement, qui permettent d'intégrer les deux. Et ce que nous, on propose aujourd'hui, c'est une solution pour faire ça. Mais alors cette flexibilité, on peut la retrouver, je ne sais pas, par exemple sur des vêtements ? Oui, en fait, vous pouvez, donc tout ce qui est LCD a une flexibilité limitée à environ 40 mm de rayon de courbure. Donc vous pouvez juste, en gros, les tourner de cette manière-là. Par contre, quand vous bougez sur de l'OLED avec la même technologie, vous pourrez, on a développé des prototypes avec des partenaires en Asie qui nous permettent de faire jusqu'à du 3 mm de rayon de courbure, donc sans dégradation. Donc vous arrivez à des écrans qui sont pratiquement pliables. Et alors, ce type d'écran, vous les estimez démocratisés à combien de temps ? D'ici un an, trois ans, cinq ans ? Alors, en parlant, comme j'ai dit, les écrans, tout ce qui est e-reader est déjà sur le marché, disponible sur les Apple Store, avec une compagnie qui s'appelle PopSlate. De l'autre côté, ces écrans LCD, on voit ça d'ici un an et demi, deux ans, arriver sur le marché. Et derrière, pour tout ce qui est l'OLED, sur cinq ans, bien sûr, grâce à notre techno, parce qu'avant tout, la limitation, c'est de réussir à casser la barrière que chaque année, pour l'instant, les constructeurs se sont confrontés, c'est-à-dire faire des transistors qui sont, eux, flexibles et pas cassants. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada